Je présente rapidement Thierry qui est le principal animateur de l'association Au Secours 34 à Montpellier qui a calqué ses statuts, si je le rappelle bien un peu, sur ceux de Au Secours 31 dont nous sommes des organisations Sœurs, disons et pour ceux qui ont participé aux ateliers vous avez bien vu l'importance de l'expérience de René Revol, des élus et de l'association que Thierry représente pour la mise en place de la régie sur l'eau potable dans la métropole de Montpellier et à ce titre on l'avait invité, il a participé au débat mais nous avons invité également Thierry parce que c'est un grand spécialiste aussi des questions internationales se rapportant à l'eau dans différents pays européens dans lesquels il a circulé même, en particulier en Catalogne si je me souviens bien donc il va présenter, disons, ce panorama de lutte sinon au niveau international au moins au niveau européen parce qu'il y a des espèces de lutte qui nous intéressent beaucoup donc je lui cède la parole merci, donc je vais faire un état des lieux de la remunicipalisation des services de l'eau et de l'assainissement en Europe et j'ai choisi de vous présenter plusieurs cas récents de remunicipalisation en Italie à Turin en Allemagne à Rostock et en Espagne à Terrassa et je terminerai, si j'ai le temps, en disant quelques mots sur les batailles pour la remunicipalisation qui s'engagent actuellement à Barcelone et en Grande-Bretagne alors, à la sortie de la seconde guerre mondiale les services de l'eau et de l'assainissement étaient partout en Europe en grande majorité, voire en totalité gérés, sans but lucratif par des administrations des établissements ou des sociétés publiques y compris en France les services de l'eau et de l'assainissement de Turin ont ainsi été gérés par l'administration communale de 1945 à 1997 durant cette période les infrastructures hydrauliques qui avaient été partiellement détruites pendant la guerre ont été reconstruites étendues, la ville passant de 700 000 à 1,2 million d'habitants en 1975 est mise en chantier la première grande station d'épuration italienne qui déversera dans le pot des eaux usées qu'on va dire correctement traitées en 1997 la ville de Turin succombe à l'idéologie marchande comme la plupart des villes italiennes à la même époque et malgré les bons résultats antérieurs les services de l'eau et de l'assainissement sont confiés à ce qu'on appelle une société par action en Italie donc bien que les actionnaires de cette société soient les communes de la métropole de Turin cette société obéit à une logique capitaliste de recherche de profit et au fil des années il en découle une dégradation constante de la qualité du service rendu aux usagers et une forte augmentation de leur facture d'eau seuls 28% des bénéfices sont réinvestis dans la rénovation des infrastructures le reste est distribué aux actionnaires le taux de fuite atteint le chiffre record de 47% en 2016 les stations d'épuration ne sont plus en capacité de traiter totalement les eaux usées etc tout cela est aggravé par une législation italienne qui pousse les communes d'une part à gérer leurs services publics dans une logique capitaliste et d'autre part à vendre les actions qu'elles possèdent dans les sociétés par action à des entreprises ou à des investisseurs privés donc le forum italien des mouvements pour l'eau lutte depuis des années contre cette privacité des services qui ne dit pas son nom mais sans beaucoup de succès et jusqu'à récemment seul Naples avait remulticipalisé son service de distribution d'eau potable en créant en 2015 ce qu'on appelle une hacienda spécial ce qui est l'équivalent de la régie à autonomie financière et personnalité morale telle qu'on a mis en place à Montpellier une deuxième remunicipalisation miraculeuse entre guillemets vient d'avoir lieu à Turin en octobre 2017 le très actif comité aqua publica de Turin vient d'obtenir de la municipalité 5 étoiles de la ville que soit créée une hacienda spécial en remplacement de la société par action précédente qui gérait les services de l'eau et de l'assainissement de la métropole turinoise donc ça c'est pour la situation italienne pour la situation allemande j'ai pris l'exemple de Rostock en 1993 la gestion du service d'eau potable et d'assainissement de la ville de Rostock et des 29 communes environnantes ont été privatisés à travers un contrat de concession signé pour 25 ans avec une entreprise privée qui s'appelle Eurawasser Nord qui faisait partie du groupe Suez qui était une filiale de Suez dès le départ les municipalités dénoncent le manque de transparence de l'opérateur privé le prix de l'eau est environ 20% supérieur à ce qu'il est dans les autres villes allemandes similaires sans que ça se traduise par une meilleure qualité de service au contraire et avec moins d'investissements en 2014 le conseil municipal de Rostock décide avec les 29 autres villes concernées de mettre fin au contrat à son expiration en 2018 et pour ça une entreprise municipale de droit public est créée en 2015 pour remplacer l'opérateur privé et c'est cette entreprise municipale qui s'appelle Nord Wasser qui assurera l'approvisionnement en eau potable et en assainissement à partir de juillet 2018 maintenant on s'attaque à l'Espagne donc l'Espagne c'est quelque chose d'assez particulier parce que l'Espagne a subi une grande vague de privatisation des services de l'eau de l'assainissement des déchets dans les années 80-90 cette vague de privatisation s'est faite au bénéfice d'entreprises françaises comme Veolia et Suez à travers sa filiale Agbar mais aussi d'entreprises espagnoles comme Aqualia qui est actuellement le numéro 2 en Europe derrière Veolia mais devant Suez et Aguas de Valencia comme vous le savez peut-être Aqualia et Aguas de Valencia ont répondu à l'appel d'offres de la métropole de Toulouse dans la plupart des privatisations il y a eu corruption des maires et autres décideurs politiques du parti populaire mais aussi du parti socialiste dont l'ampleur est difficilement imaginable pour nous français et pourtant on connaît on connaît les situations de corruption en France au niveau de l'eau et de l'assainissement comme par exemple ce qui se passe en ce moment au niveau du SIAP parallèlement s'est mise en place une législation en pro-gestion privée parmi les plus dures d'Europe par exemple pour pouvoir remunicipaliser la collectivité locale doit prouver que la gestion publique est moins coûteuse que la gestion privée et bien sûr les entreprises privées contestent ce fait souvent devant les tribunaux donc ça rend le retour en gestion publique très très compliqué lors des dernières élections municipales plusieurs grandes villes espagnoles ont été conquises par des coalitions de gauche ayant une forte composante citoyenne issue du mouvement 15ème ce qu'on appelle les indignés en France et certaines de ces grandes villes comme Valladolid et Terrassa dont les contrats de concession de leur service d'eau et d'assainissement arrivés à expiration ont alors pris la décision de remunicipaliser à Terrassa le service de l'eau était géré écoutez bien par la même entreprise privée depuis près d'un siècle cette entreprise privée appartenait à quelques grandes familles industrielles de la ville et cette entreprise a tenté sans succès de contester la décision de remunicipalisation en déclarant que les infrastructures idéologiques lui appartenaient et que la ville devait les lui payer donc Terrassa est un cas pour moi très très intéressant je suis en contact avec les gens de Terrassa c'est un cas d'école en termes de démocratie parce que les élus issus du mouvement 15ème et l'association d'usagers qui s'appelle la Tola de l'Egua ont demandé que soit mise en place une véritable participation de la société civile à la gestion du service donc ça conduira à un système de co-gestion absolument unique et exemplaire en Europe et on pourra tous s'appuyer sur l'exemple de Terrassa pour demander la même chose chez nous à la métropole de Barcelone par contre le service de l'eau est géré par une société d'économie mixte dont l'actionnaire privé est Agbar donc Suez et le contrat de concession a été invalidé récemment par la justice malgré cela le conseil métropolitain qui souhaite remunicipaliser ne sait pas trop comment s'y prendre c'est très très compliqué la situation barcelonaise donc une campagne de remunicipalisation de l'eau vient d'être lancée par Adacalao la maire de Barcelone avec la grande coordination de l'eau catalane qui s'appelle Aguas Vida et cette campagne se terminera avant les nouvelles élections municipales par un référendum demandant aux habitants de la métropole s'ils souhaitent une gestion publique ou une gestion privée alors un petit mot sur la situation anglaise mais qui est très très surprenante contrairement à une idée reçue ce n'est pas la France qui est la championne d'Europe de la privatisation des services de l'eau et de l'assainissement mais c'est la Grande-Bretagne à l'époque de Margaret Thatcher l'Angleterre et le Pays de Galles ont été découpés en 10 zones et les services de l'eau et de l'assainissement de chaque zone ont été confiés à une entreprise privée via un contrat de très longue durée donc c'est 100% privé en Angleterre au Pays de Galles une agence nationale de régulation qui s'appelle Off-Watt a aussi été créée pour fixer un plafond au prix de l'eau pratiqué par les opérateurs privés et pour contrôler leurs prestations en fait cette agence de régulation s'est montrée incapable de contrôler correctement les opérateurs privés et a même fait preuve de pas mal de complaisance à leur égard et donc au fil du temps la presse a révélé plusieurs grands scandales par exemple une rémunération astronomique des PDG des opérateurs privés des fraudes permettant de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices de ces sociétés un manque d'entretien et de renouvellement des infrastructures ça c'est classique on le retrouve tout le temps mais aussi une pollution des cours d'eau par les rejets des stations d'épuration qui ne sont pas mis aux normes et donc dans l'optique des prochaines élections le parti travailliste a choisi de surfer sur la vague des scandales et du mécontentement des usagers de l'eau et en demandant à ce que les opérateurs privés soient nationalisés et c'est une proposition qui a été très bien accueillie au sein de la population et le gouvernement conservateur a immédiatement réagi en tapant sur les doigts de l'agence de régulation et en sommant les opérateurs privés de payer leurs impôts et d'avoir plus de transparence et d'efficacité dans leurs activités alors qu'est-ce qui va en sortir de tout ça et bien en fait on en saura plus à la fois à Barcelone et en Grande-Bretagne dans les mois qui viennent exactement comme à Toulouse en fait il faut suivre un petit peu ce qui va se passer donc c'est important de voir ces remunicipalisations et ces batailles pour la remunicipalisation pour que vous puissiez vous en inspirer parce que même si dans chaque pays il y a des spécificités les grandes batailles les grands motifs sont exactement les mêmes applaudissements Merci.